Bienvenue au podcast « L'intercom jaune» «L'intercom jaune» «L'intercom jaune» Un podcast où on parle de pas mal n'importe quoi avec des jeunes qui adorent dire leur opinion Donc voilà, je vous laisse vous présenter gang Dion Ariane Xavier Loïc Samsara Et moi c'est Léa Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va bien et toi? Bien, merci Faut pas que tu me dises que Xavier le savent pas Là je suis pareil Come on Wake up gang Cette semaine on parle de jeux de société Est-ce que vous jouez encore à des jeux de société? Ah clairement Oui Ben non, c'est le fun les jeux de société C'est trop fun Ariane, tu joues pas à des jeux de société Tu sais même pas c'est quoi «Risque» Eh ben c'est le jeu à d'autres jeux Tu joues à quoi? Monopoly Tu sais genre t'as vraiment rien à faire là Nous autres l'autre fois on a trouvé une version dérivée du Monopoly Et puis on jouait au Monopoly normal Sauf qu'à un moment donné on était comme trois qui nous restaient genre 5 piastres chaque Fait que là on s'est alliés Non, il nous restait 50 piastres chaque Là on s'est alliés, on a réuni notre argent ensemble Ils m'ont ruiné On a joué au Monopoly Mais t'es même pas avec nous autres Non, on a embarqué les pour prendre ton cash Ah t'étais là gang Oui j'étais là Ben oui j'étais là Ils m'ont embarqué dans leur compagnie On a tout perdu Ouais c'était pas une compagnie C'était du communisme On a mal géré le communisme C'était du communisme On a tout perdu à cause de vous autres J'avais plus de gouvernement Non mais moi j'étais pas J'ai pas jamais rejoué au Monopoly Ou non T'es traumatisé Donc c'est juste que ça a jamais à donner Puis je trouve ça tellement plate Ok mettons que vous avez un jeu de société à jouer pour le restant de vos jours C'est quoi? Moi je pense que c'est Réatoli Risques Risques aussi Ah ouais Mais c'est quoi Risques? C'est juste un jeu fucking le fun qui manque à ta culture espèce de quétaine Mais moi non plus j'ai jamais joué Mais est-ce que j'ai jamais joué? Mais est-ce que j'ai jamais trouvé genre c'est qui qui a fait le meurtre? Non 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 ça c'est clou Non ça c'est clou Faut que tu conquérisse l'affaire Ouais C'est ça le but Tu conquières Conquières ouais Je suis comme Conquières Ouais Je suis comme Jassimon Conquières Moi je sais pas j'en aime trop de jeux de société Fait que je sais vraiment pas qu'elle se trouve Ok ben un top 3 mettons Et t'as 3 jeux là pour le restant de ta vie Risques, clous puis des jeux de cartes Ouais c'est pas mal le même classement Fait que stratégo au travers Ah oui stratégo Non les échecs Les échecs Ah pis les échecs Il y a trop de jeux c'est ça Les jeux T'as les craniums là C'est genre des échecs Ah ça c'est le fun Mais tu sais c'est ça je dis moi je peux pas faire un classement Je les aime tous Ouais mais t'as pas le choix là Ben moi ça serait C'est les seuls que t'as pour le restant de ta vie Ben premier moi ça serait risques Deuxième échecs Pis après ça ça serait tout Ben les échecs ça rentre dans le jeu de société Ben oui Ben oui Comment Ben d'abord Je vais faire la petite vache à ma lopat pis je vais choisir Je l'ai dit c'est ce que c'est pas pour les décisions importantes Moi je dirais que Moi je pense que ça serait le Scrabble Ah c'est le fun ça C'est tellement un jeu de vieux Scrabble Non T'es joué au golf au pickleball au curling Pis il dit qu'il faut le Scrabble Ça j'ai le vieux Ah 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 Hey j'espère que c'est mon jeu préféré Ça fait comme deux ans qu'on joue avec ma maman peut-être plus que ça Toutes les fois que je vois chez mes parents on se claque une game ou des games de Scrabble moi c'est quand on joue au toc avec mes grands-parents je joue au toc savez-vous c'est quoi? oui! c'est genre les petits billets où tu rentres dans la maison ça j'aime ça je joue avec mes grands-parents on appelle ça le trouble c'est ça qui est marqué c'est pas le même jeu? ok d'abord Ariane t'étais pas claire dans ta description mais les deux ça se ressemble des billes le plateau il est plus grand parce que tu peux slide au milieu parce que moi j'aime pas les tours c'est genre avec le D qui pop dans le milieu c'est vraiment cool aussi c'est vraiment cool mais les deux le but c'est de faire le tour puis de te rendre dans ta maison ça se ressemble quand même je trouve que c'est pas mal la même affaire parce qu'il y en a une c'est avec des camps les autres votre top 3 de jeux de société t'as pas le droit de répondre que tu le sais pas il y a juste moi qui ai le droit de faire ça il y a qu'il est mort à cause de son internet de moche non moi je pense qu'il fait que son internet juste pour pas répondre il est genre quoi? j'ai des décisions non mais il faudrait s'acheter pendant un bout tu as compris la consigne non pouvez-vous répéter? pouvez-vous répéter la question? on dirait qu'on est au à garder le clans pouvez-vous répéter la question? ça c'est le fun aussi le prix chère le prix chère c'est vraiment le fun on avait joué l'autre jour Destin Destin c'est le fun il y a trois les autres sociétés sont le fun le jeu jour de paix c'est le fun j'aime vraiment ça le ski beau le Uno c'est vraiment cool ils ont sorti une nouvelle version c'est genre Uno Flip je sais pas si ça vous dit quelque chose il y a genre deux côtés aux cartes un moment donné tu tournes une carte pis là faut que tu flippes ton paquet de bord genre c'est vraiment drôle genre t'es sur le bord de gagner pis là finalement ça de merde c'est drôle moi je suis plus traumatisé c'est le fun T'es traumatisé? ouais c'est quoi? tu vois où Uno fait ta trou pis un chien qui est sorti pis il t'a mort parce qu'il y a un trou de cul qui a triché ouais mais ça c'est le fun un trou de cul non on parle pas du trou de cul on parle du Uno par la trou de cul j'ai envie de rentrer du trou de cul parce que pendant le covid pendant le confinement en marque tous les jours à 4h on joue au trou de cul pis qu'à faire ouais mais c'est le fun moi je trouve mes parents sont accros pis moi je suis capable tous les jours à 4h tu bevais de la bière pis t'envoies encore ouais hein Guillaume hein tu sais marche pas ton affaire il fait le défi 28 jours c'est vrai à couper au montage non on peut le garder c'est ça mais en tout cas bref le trou de cul je suis capable pareil pour les trou de cul en tant que pourquoi? oh je veux un mot pareil pour quoi? les trou de cul ok Sam Sarah t'as-tu donné ton top 3 de jeux de société? moi je pense que ça serait genre Risk Melbourne pis le trou de cul ça c'est le fun Melbourne c'est vrai que c'est cool ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué mais je me rappelle que c'était cool désolé je vois ça dans la face depuis tantôt c'était quoi vos jeux de société préférés quand vous étiez jeunes? on était jeunes genre jeune jeune genre jeune jeune jeune? jeune 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 je pense que je jouais plus au 8 que d'autres au 8 je pense qu'est-ce que j'aimais le jeu moi je pense que c'était les jeux de mémoire moi aussi ah oui c'est vrai c'est vrai de ça que j'allais dire c'est vrai de ça j'allais dire c'est vrai de ça c'était tellement le fun c'était cherché trouve aussi Ariane est à coulisses ouais cherché trouve oui cherché trouve ça par exemple moi c'était le fun cherché trouve c'est vraiment c'est joué oh oui là on parle de jeux de citato mais il y en a il y en a une trolley de jeux de société parce que c'est fou il y a tellement de catégories ça dépend des contextes aussi avec tes amis tu vas jouer à des jeux peut-être plus comme de de discussion de vérité puis tout ça connaissez-vous c'est quoi déjà are we really strangers we're not really strangers we're not really strangers ouais c'est cool ces jeux-là ouais vraiment ouais j'aime ça c'est quoi genre tu piges des questions puis c'est des questions quand même deep c'est genre qu'est-ce que t'as pensé de moi la première fois qu'on s'est vu ou ben j'ai pas d'autres exemples qui viennent ok c'est genre vérité ou conséquence mais que tu piges des cartes ben t'as pas de conséquences là faut juste que tu réponds c'est genre un jeu de vérité-vérité vérité-vérité mais tu piges ouais c'est ça je pense qu'on peut pas faire un top 3 parce que ça va toujours dépendre du contexte de ton mood du moment je pense que c'est impossible de faire 3-3 de société pour le reste de ta vie ok ça dépend de qui tu joues ouais c'est ça c'est comme tu dis dans quel contexte comme tu disais avec tes amis c'est tous des questions des jeux avec des cartes mais t'sais avec tes parents mettons tu joues genre à risque trop de cul moi mettons je serais plus jamais Winou avec Maxime Saint-Jean c'est lui qui t'a traumatisé ouais méchant tricheur qu'est-ce qu'il a fait Xavier c'est un tricheur il fait 3-4 il cachait ses cartes dans toutes ses cartes et il mettait ses cartes non ça c'est pas un tricheur t'as fait vraiment pitié en plus c'est pas un tricheur c'est un génie non c'est un tricheur continue le petit jeu ça passe ou ça casse ça passe ça passe même le joker une orgie de pape ça là c'est la meilleure c'est quoi c'est une carte c'est comme un joker parce que ça passe partout mettons la réponse c'est une orgie de pape ah le petit jeu ça ouais le petit jeu ça passe partout ça va même pas on a été capable d'enfinérer une game pareil ben non tout le monde finissait même trop c'est ça moi je me souviens le petit jeu qu'on achetait sur mon cas de trois semaines avec les cadets c'est quand même strict les cadets on allait dans bruyandrie pour jouer à la suite pour jouer les gars et les filles parce qu'on avait pas le droit d'être dans des pièces communes en dedans l'adjudant en chef genre le big boss il était venu on pensait qu'elle était toute chicanée pis là il s'est mis à jouer avec nous autres c'est vraiment drôle est-ce que vous êtes compétitif ah ben trop c'est ça que j'aime c'est les jeux de satiété ouais ça dépend quel jeu ouais c'est ça ça dépend quel jeu ouais genre au trouble je suis compétitive c'est quoi au trouble ouais genre avec le deux on avait perdant mais j'ai pas gagné bon mais sinon je pense pas je pense pas tellement genre au Scrabble souvent j'aide les gens mais je veux quand même gagner mais genre j'aime ouais mais au Scrabble au Scrabble c'est toutes des vues qui nous ont montré comment jouer fait que toutes les vues nous montraient à aider les gens moi j'ai personne aux jeux de société je suis pas mauvais perdant mais j'aime ça gagner pis j'haïs ça perdre en tout cas moi j'en connais un qui aime pas ça perdre aux échecs la carré hashtag zackaricardion pour me nous autres là dans notre classe les gens doivent tellement nous juger parce que ils ont fait des groupes classe pis on a notre table pis il y a genre 6 jeux d'échecs en même temps pis on joue tous aux échecs on regarde les games d'échecs on commente les games d'échecs tout ce qui est dans cette maudite classe là ça vient de nous les jeux d'échecs ou les castles c'est juste deux choses ça Zaville je suis à dire que c'est moi le centre de l'attention de la classe donc c'est une grande partie ben moi aussi mettons j'ai l'impression que quelqu'un qui veut trop gagner là ça vient me chercher pis là je veux descendre la personne fait que là je deviens compétitive mais sinon je pense que je suis pas super heureux moi aussi je pense que je suis une main moi je m'aime avec tout le monde ça n'a pas de bon sens mais moi ça dépend mais tu sais encore là ça dépend à quoi qu'on joue parce que tu sais admettons au Scrabble vu que mon frère il est fuck all ben tu sais j'ai dit tu sais admettons mon frère il va écrire salut il va écrire S-A-L-U tu sais donc là je suis obligé de dire ouais ça va prendre un thé merde mais comme mettons ce qui est beau une autre je ne pensais pas être compétitive mais un peu comme Sam Sarah a dit par contre si la personne est genre trop qu'elle veut gagner même au Scrabble je pense que je pourrais devenir très compétitive genre juste pour m'assurer que la personne ne gagne pas moi c'est pas une personne puis tu n'en laisses rien faire moi au Hino moi là c'est rendu que je ne joue plus parce que c'est ça tout le monde me mettait des plus 4 puis des plus 2 puis là moi j'arrêtais trop c'était 3-4 en même temps ouais t'as tellement l'air d'être traumatisé pour que mais Hino moi là s'il y a un jeu sur la terre s'il y a un jeu sur la terre que tu ne vas jamais me rendre heureux en jouant à ça c'est le Hino sérieux il y a des gens dans la vie qui sont traumatisés parce qu'ils sont allés à la guerre puis il y a Xavier qui est traumatisé parce que t'es quelqu'un qui t'es 3-4 en même temps ouais moi là les tricheurs moi là tant qu'à tricher je ne joue pas c'est moi là non j'ai vu c'est ça par exemple quand il y a des gens qui trichent ben ça dépend tu sais des fois il y a des triches non ça dépend pas quand tu triches quand tu sais que la personne elle triche puis tu sais mais c'est drôle des fois ça peut passer genre comment on va j'ai toujours en passant à faire des petits genre mettons elle change des cartes c'est drôle parce que tout le monde est concentrant à la triche mais tu sais qu'est-ce que c'est de la triche pour gagner il y a comme la triche comique de genre il y a la triche je veux gagner c'est de la triche que tout le monde sait que la personne fait de la triche puis c'est juste drôle ça passe est-ce que vous trichez moi je triche mais c'est tellement une des valeurs que genre faut pas que ça ah non c'est de ma valeur tu ne triches pas ou tu ne joues pas pour niaiser comme le rick mais tricher pour tricher non pour gagner non des fois quand je joue aux cartes je vais niaiser avec mon grand-père genre hey tu veux cette carte là c'est pas de la triche tu niaises moi je pense que quand tu joues à des jeux de société ça révèle vraiment la personnalité des gens genre les gens qui trichent sur des jeux de société c'est clairement genre des cheaters d'envie non pour vrai pour faire un lien avec ce qu'on parlait tantôt les jeux de société c'est une bonne date parce que ça permet de checker la personnalité puis savoir si la personne va te tromper c'est triste va-t'en fait que mettons un test de genre ça passe ou ça casse avec une personne tu la mènes faire du canot puis tu joues une game de quelque chose au uno monopoli au uno c'est beau ouais au uno c'est sûr que la personne ne jette pas trois cartes si la personne a dit oui pour jouer au uno tu dis ben Christian qu'en chose avec nous tu vas jouer c'est quoi Xavier Xavier va-t'en tu t'ouvres d'esprit non le uno mais c'est fini y'a-t-il des jeux y'a-t-il des jeux que vous aimez vraiment pas toi on le sait Xavier c'est le uno clairement moi comme je l'ai dit je suis rendu écœuré du trou de cul mais j'aime ça je suis capable de jouer mais je suis rendu dans la misère il faut que j'en joue j'espère ça puis pas trop avant on jouait tous les jours une vingtaine de games par jour on pouvait jouer passer deux joueurs à tous les jours à jouer au trou de cul j'ai comme mon écœur entier moi un jeu que j'aime pas c'est qui là le jeu mâche-maux tu sais quand faut-tu te mettre un patente d'envoi tu t'écartis tout faut t'essayer de dire des mots je pars partout même avec ça comme pourquoi ils ont inventé ça moi je comprends avec ça j'ai l'air d'un bulldog même ça sort de partout ça bave c'est pas le fun comme je veux moi j'aime pas ça moi j'allais pas ça j'aime pas ça mais dans une bonne en plus le monde me comprenne mais j'ai l'air d'un bulldog ça bave ce jeu là ouf ça bave non je te le dis je pense qu'on a pas mal tout la même face quand on joue à ça on est genre dingue ça brûle de partout moi mais moi je bave plus que les gens n'ont pas moi j'ai plus de liquide dans la gueule que les gens n'ont pas j'ai vraiment un taux de bave supérieur à la moyenne c'est vrai c'est vrai c'est vrai riez pas c'est vrai est-ce que c'est genre vraiment est-ce que t'as comparu mettons comment t'as comparu ça t'as fait une analyse statistique en faisant des sondages puis en récoltant des échantillons quand j'étais petit c'est sûr ça se comporte très bien c'est ça mettons un enfant normal ben c'est ça je bavais genre deux fois parce qu'un enfant normal fait que c'est ça fait que c'est ça on dirait un sport parce que Sam on parlait de mâche-mou ok je disais que ça t'écart j'en foule les dents ouais je disais que j'ai ressemblé à un bide merci pour le contexte ouais je me disais ça peut pas être bizarre je me disais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a avancé l'épisode pour manquer le début puis que c'est rendu là il risque de trouver ça c'est bizarre ouais c'est ça c'est sûr oui on va marquer une affaire au début de chaque épisode manquez pas un bout parce que vous allez plus suivre mais je pense que dans n'importe quel podcast quand tu vas n'importe où c'est juste bizarre parce que tu ne suis pas pas en tout ce qui s'est passé c'est sûr à moi que t'arrives comme parfaitement à un début de question ouais 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 mais qui fait ça de toute manière genre skipper la moitié d'un podcast pour le commencer moi moi ouais on a quatre de place avant que ça commence déjà présente ouais là va ouais on a trois bizarres on a vraiment des drôles des personnes ben là c'est la moitié des en présents ouais c'est ça vous êtes vraiment des drôles de personnes fait qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas vous les bizarres en presque majorité hein fait qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas vous les bizarres parce que Léa c'est l'animatrice elle a une position d'autorité ouais il reste ça anarchie c'est pas de la démocratie ça c'est pas de la démocratie en théorie c'est une démocratie est-ce que vous jouez souvent des jeux de société oui ça dépend des moments de la vie ouais c'est ça ça dépend quand on a du temps est-ce que le confinement mettons au confinement on a vraiment joué beaucoup oui au confinement je pense j'imagine que comme les compagnies de jeux de société ont dû genre faire du blé dans ces périodes-là c'est pas autant qu'à ma zone ben ah les casse-tête ah les casse-tête avec mon grand-père j'en faisais ça un casse-tête est-ce qu'on peut considérer ça comme un jeu de société non c'est pas un jeu c'est pas un jeu c'est de société en tout cas on lève la main est-ce que c'est un jeu de société oui ou non levez la main c'est oui non 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 c'est pas un jeu de société ben moi je les range dans la même place que les jeux de société ben oui c'est pas un jeu c'est pas un jeu c'est pas un jeu c'est pas un jeu ça ne rentre pas les deux envers c'est pas un jeu check admettons j'ai des peanuts qui sont à côté de mon nœud d'apiston c'est pas la même affaire pareil c'est pas parce que tu ranges quelque chose dans la même place que c'est la même chose j'ai l'impression que mon chou elle est comme rangée dans mon armoire d'entrée avec mes manteaux ici j'ai des batteries et des batteries avec des dés c'est pas des jeux de société des batteries des batteries ça peut servir dans les jeux de société ça peut servir de deux aussi mettons que tu as besoin juste de deux faces plus ou moins non Guillaume tu sais tu es bien perdu dans la vie non Guillaume ça marche pas bien désespéré ça marcherait pas non mais tu sais mettons 1,2,3 c'est une chose puis 4,5,6 c'est une autre tu fais tourner la batterie ça tourne sur toi sur le plus c'est 1,2,3 puis ça tourne sur le moins c'est 4,5,6 non Guillaume arrête d'être justifié ça marche pas oui ça marche j'ai décidé que ça marche ça marche c'est quoi déjà la question que j'avais posée ouf je sais pas c'est Guillaume qui avait posé la question ah oui c'était est-ce que les casse-têtes c'est un jeu de société ah oui ah ouais est-ce que vous en faites les casse-têtes ouais j'en faisais pas on n'en a pas chez nous puis tu sais je suis pas dans une période financière où j'ai l'argent de m'acheter un casse-tête donc peut-être plus tard mais que j'essaye ça coûte cher les casse-têtes c'est vrai c'est vrai ça coûte cher ah oui non mais tu sais maintenant j'ai d'autres priorités allez où s'il on va mais tu sais maintenant j'ai d'autres priorités d'achat dans la vie genre économiser pour ma voiture ouais mais c'est pas tout le temps ouais mais compte là avant j'en ai un dret j'en ai un dret avant de m'acheter c'est le ouais t'es comme moi l'essayer ah mais compte les pièces au magasin non non tu fais le casse-tête au magasin tu dis là faut moi que j'essaye les affaires à des acheter fait que là tu le fais puis là une fois que tu l'as fini tu dis ah finalement je n'en jeterai pas on va en essayer un autre en plus au flambeur il y a tout le temps genre des belles petites tables de cuisine où tu t'installes tu fais ton casse-tête tu t'installes ah comme un mec crosser le système non on a fait pas ça c'est pas gentil mais est-ce que vous en non moi je pense que j'en fais pas des casse-tête genre le dernier que j'ai fait je pense que c'est comme avec ma fiole avez-vous celui que je vous ai montré j'en ai fait un tu en as fait un aussi d'Harry Potter Harry Potter c'est tellement la meilleure chose sur Terre je l'ai torché en deux jours je pense que c'est un mille pièces est-ce qu'il existe des jeux de société d'Harry Potter ben oui c'est sûr j'en ai un c'est sûr j'en ai un on pourrait se faire une journée jeux de société on devrait dans un temps de non-Covid exactement dans un temps de non-Covid ça n'arrivera pas mais admettons dans 5 ans dans 5 ans dans 5 ans on pourrait faire ça dans 5 ans on soit en zone on va mettre ça tout à notre agenda dans 5 ans moi je serai pas ici 11 février 2026 c'est bon ça fait que les jeux de société ça passe ou ça casse ah ça passe ben oui ça passe comment que ça ne peut pas passer easy ben comme le Uno c'est un must n'importe qui dans la vie peut pas ne pas aimer tous les jeux tu sais admettons c'est sûr qu'il y a un jeu de société dans ta vie que t'aimes je pense que oui c'est comme un livre tu peux pas tous les aimer il y a toujours un livre qu'une personne a aimé genre après lire c'est 20 fois d'affilée puis c'est pas c'est un équipement je vais faire en 20 fois c'est vrai la lecture par exemple parce que l'épisode est fini merci d'avoir participé gang on se voit dans un prochain épisode arrêtez de dire ça bye 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 Bye!